C'est ce bateau de pêche chinois qui est soupçonné de pollution marine. Actuellement en zone soudouane en raison de l'enquête, il ne serait pas venu pour pêcher dans la ZEE mais seulement pour se ravitailler à Papé-Été. Sauf qu'hier, une nappe de pollution de près de 5 km dans son sillon au nord de la pointe Vénus a alerté des pilotes d'Air Tahiti. La brigade nautique de Faha s'est rendue sur les lieux et a constaté la nappe de polluants avec une forte odeur d'hydrocarbures. Ils ont constaté derrière le bâtiment incriminé, qui était suivi d'un autre palangrier, donc une traînée qui faisait à peu près 2,5 nautiques et au plus large qui était de 200 mètres. Donc avec des résidus d'huile ou de carburant et avec une odeur de carburant. Aujourd'hui c'est l'hélicoptère Dauphin qui a survolé la zone. La nappe s'est beaucoup diluée et elle s'est déplacée vers le nord de Morea sans aucun risque de toucher les côtes. C'est une nappe qui se dilue largement. C'est habituel dans ce genre de situation. Dès que vous avez des petites traces de carbure en mer, si c'est des choses un peu légères, en tous les cas ça se dilue très facilement dès lors que vous avez de la houle et du vent. Ça ne ressemble pas à un dégazage ? Ça ne ressemble pas, ça je ne sais pas. Car sur place ce matin, la cellule de crise et d'intervention anti-pollution n'a pas ramené de preuves flagrantes. On a les combinaisons, les gants. L'équipe de l'armée dédiée à la lutte anti-pollution a simplement récupéré des algues. La chaleur a détruit les preuves. C'est notre matériel anti-pollution de récupération de petits hydrocarbures parce qu'après on a d'autres matériels beaucoup plus gros à mettre en place. Les éléments naturels, alors tout ce qui est brassage du halo ainsi que les éléments extérieurs de température, le soleil, si c'est effectivement du gasoil, ça a plus tendance à faire évaporer et à emulsionner. Donc on ne retrouve pas forcément la pollution. Ce matin on a juste retrouvé une traînée mais plutôt de matériaux un peu organiques, des algues, des feuilles. Ce sont les résultats des premiers prélèvements qui diront si le capitaine du Xin Shiji a bien été pris en flagrant délit de pollution marine.